Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne ProLearning. Aujourd'hui, comme d'habitude, en ce moment, je vais vous parler de Canva. Et ça va être un tuto assez particulier parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer à partir de Canva, donc de vos designs, de vos présentations, de ce que vous créez dans Canva, comment publier directement sur vos réseaux sociaux préférés. Vous allez voir que c'est directement intégré depuis Canva, il faudra juste se connecter, mais je vous le montrerai juste après, pas de panique. Et vous pouvez même planifier vos posts. C'est-à-dire qu'imaginez que vous allez créer, je ne sais pas, 5, 6 visuels Instagram pour votre compte, et que vous vous dites que vous voulez les sortir tous les lundis à 18h, et bien vous allez être capable de le faire grâce à Canva, mais pour ça, pour la planification, il vous faut Canva Pro. Et ça tombe bien parce que grâce aux liens que vous avez dans la description, vous bénéficiez de 45 jours d'essais gratuits à Canva Pro, seulement via mon lien, sinon en fait l'essai gratuit est beaucoup moins long si vous allez sur Canva sans le lien. Donc profitez-en. Et puis si jamais vous voulez continuer sur un abonnement payant, libre à vous de le faire, et on touchera une petite commission sur les abonnements. Je pense que ça ne sert à rien de rester sur de la théorie pendant des heures, donc je vous propose de passer directement derrière mon écran pour que je vous montre comment faire. Vous allez voir, c'est tout simple et super rapide. Et si au passage, vous pouviez vous abonner à la chaîne avant de commencer, ça me rendrait énormément service. Bon, et bien comme promis, on se retrouve derrière mon écran. Je vais vous montrer comment on crée ces posts. Vous allez voir, c'est super simple. Donc déjà, je vais vous prendre une miniature. Donc par exemple, mon tuto Canva numéro 6, solution peut la supprimer. Donc imaginons que je publie mes vidéos sur YouTube et je veux qu'en même temps, sur LinkedIn, ça publie automatiquement la miniature de la vidéo après chaque publication. Donc imaginons que j'ai l'habitude de publier le mercredi ou le lundi à 18h, peu importe. Ce qui, j'aimerais bien, soit le cas, mais n'est pas le cas malheureusement. Et qu'en même temps, du coup, ça publie une miniature avec un texte. Et bien, je vais tout simplement dans Partager là-haut. Et je vais sur Partager sur les réseaux sociaux, comme son nom l'indique. Vous allez voir, c'est assez simple. Là, vous avez tous les réseaux sociaux disponibles. Vous avez Twitter, TikTok, Instagram, Pinterest, Tumblr... Je n'arrive pas à le prononcer. Bon, je ne suis pas sûr qu'il y ait des gens qui utilisent ça en France. Et donc, vous pouvez publier directement sur votre profil LinkedIn ou une page, si vous êtes une entreprise, par exemple. Ce qui est assez pratique. Donc, pareil pour Insta, pareil pour Facebook. Et donc, je vais cliquer dessus. Donc là, ça va... Alors, normalement, ça va vous authentifier. Moi, je me suis déjà authentifié. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et donc, ici, vous pouvez choisir la page que vous allez publier. Donc, la page 3. Et le texte. Donc, par exemple, je vais mettre « Bonjour. Voici ma nouvelle vidéo sur Canva ». Là, je vais avoir le choix de la publier maintenant. Donc, ça va créer un poste sur mon LinkedIn avec exactement ce texte. Je vous avoue que je n'ai pas trop envie de le faire parce que je n'ai pas envie que les gens sur LinkedIn le prennent pour un fou. Mais ça peut très bien se faire. Vous pouvez aussi la programmer. C'est de ce dont je vous parlais. Mais pour ça, il faut Canva Pro. Et donc, par exemple, si je veux que le 2 décembre à 18h00, mon poste soit publié, je fais « Terminer », « Planifier ». Donc, si je clique sur « Planifier », ça va mettre en place la planification et ça sera publié à cette heure-là. Ou l'enregistrer comme brouillon. Je peux aussi modifier la date. Et donc, ça va me publier automatiquement. Moi, je trouve ça hyper pratique. D'ailleurs, petite parenthèse, parce que c'est quelque chose que je ne vous ai jamais montré. Et c'est un petit bonus. Donc, vous pouvez le faire, je vous rappelle d'abord, avec tous les réseaux. Et d'ailleurs, si vous voulez être sûr que vos images s'affichent bien sur le réseau sur lequel vous êtes, vous pouvez redimensionner ici. Donc, soit redimensionner de façon personnalisée, mais vous pouvez aussi avoir selon les réseaux sur lesquels vous êtes. Donc, par exemple, si vous savez que c'est une publication Insta, mais vous avez un doute, vous pouvez redimensionner au format Instagram, couverture Facebook. Normalement, il y a LinkedIn peut-être là-dedans. Je ne sais pas. C'est une bonne question. Bon, il y a peut-être. Voilà, parce que vous avez même des logos de chez YouTube. Donc, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas au moins un post. Voilà. Publication LinkedIn. Donc, si jamais vous avez un doute, vous pouvez retrouver les dimensions ici du post que vous êtes en train de faire. Comme ça, vous êtes sûr que ça ne va pas être coupé ou trop petit ou trop grand. C'est assez pratique. Donc, voilà. Voilà, c'était un petit bonus. C'est cadeau. Et puis, de mon côté, c'est tout. Donc, on se retrouve derrière la caméra. Bon, ben voilà, je ne vous avais pas menti. C'était super rapide à présenter. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, partager la vidéo à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Mettez-moi un commentaire si vous avez des questions. Et puis, le like surtout, c'est super important. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Alex. Ciao.